bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente la réalisation de petites boîtes capsules qui sont faites très très facilement il faut à peu près dix minutes par par petite boîte donc vous avez vu ce sont des essences différentes parce que j'ai utilisé toutes mes chutes de bois enfin toutes non mais pas mal de petites chutes allez on regarde ça ensemble alors pour réaliser ces petites boîtes donc j'ai récupéré quelques chutes donc un bout de tac un bout de merisier un bout de hêtre un bout de séquoia un bout de platane un bout de tilleul un bout de châtaignier un bout de prunier et un bout de figuier voilà donc on va passer les carrelés à des dimensions de 25 27 par 25 27 à peu près une longueur de 14 15 si on peut au maximum pour pouvoir tourner tranquillement alors on prépare déjà tous ces tous ces petits carrelés à la bonne dimension et puis on va passer après autour 2 alors pour réaliser cette petite boîte capsule il faut à peu près dix minutes avec une chute donc c'est très très simple vous cherchez un centre vous le marquez éventuellement vous bloquez donc le carlet directement dans le membran voilà ensuite vous tracez donc le chapeau avec un centimètre pour bricoler de déchets une hauteur de 3 cm pour le chapeau après vous avez 7,5 environ c'est le corps il y aura un petit épaulement voilà donc dans un petit carlet de de 15 cm vous pouvez rapidement faire votre capsule une fois vous avez fait ça c'est très simple donc on va commencer par couper le chapeau voilà le chapeau et le corps si vous pouvez c'est de nettoyer un peu le téton du corps ce sera plus facile pour la suite donc le corps on met de côté on revient on met le chapeau dans le membran on vérifie qu'il n'y a pas de décalage énorme et donc là on va sortir donc de quoi percer et donc vous avez vu où j'ai fait des marques bleues sur sur le forêt donc ça va me permettre de d'avoir directement la profondeur sans avoir à mesurer à chaque fois vous l'avez et là je vais percer jusque là avec un forêt de 15 cm c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti la mise en place c'est parti c'est parti c'est parti Donc voilà, j'ai percé à 15 et maintenant je vais percer à 20 sur une hauteur de tête, c'est-à-dire sur 1 cm. Voilà, c'est fini pour le chapeau. Donc on reprend le corps. On vérifie l'alignement de tout ça. Voilà. On va reprendre notre mandrin avec le forêt de 15. Et on va venir percer sur 6,5, c'est-à-dire jusqu'à là. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le trou est fait. Donc maintenant, on va faire l'épaulement. Ici. Donc sur une longueur comprise entre 6 et 8. J'aime bien avoir un bon épaulement. Je prends 8. Je prends un bon épaulement. Je prends un bon épaulement. Je prends un bon épaulement. Alors là... L'épaulement est terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire maintenant l'extérieur. On va mettre la contre-pointe, puisqu'on avait déjà fait un trou avant de couper, un trou pour la pointe. Donc voilà. Donc maintenant, si on ne veut pas que ce soit un cylindre pur et dur, on peut arranger un peu tout ça. Donc je vais lui faire une petite forme conique. Voilà. Donc voilà, la pièce est dégrossie. On peut aligner le chapeau parfaitement. Donc maintenant, si vous voulez, on peut faire un peu de décoration dessus. Donc je vais faire des petits traits brûlés et je vais le faire aussi au niveau du joint. Parce que des fois, il n'est pas parfait parfait. Bon là, il est très bien. Mais quand il n'est pas parfait parfait, pour éviter de voir des petits défauts, vous faites une marque volontairement foncée dessus. Et donc vous ne verrez plus les défauts au niveau de la jonction. Vous voyez ce que ça donne ? Donc maintenant, je vais finir de couper les extrémités. Alors je peux éventuellement mettre une protection pendant que je suis encore sur le tour. Mais comme c'est tout petit, je ne vais pas perdre du temps, attendre que ça sèche. Parce que l'idée, c'est quand même de faire ces pièces-là en petite série. Donc on coupe et on mettra la protection ou la finition ensuite. Alors pour aller vite, je prends une finition. Donc c'est de l'huile officiellement, c'est de l'huile incolore. Donc l'avantage, c'est que ça teinte légèrement le bois au départ. Mais au bout d'une heure quand c'est sec, une ou deux heures quand c'est sec, ça revient à la couleur initiale. Voilà, c'est fini. Et vous avez même le fil du bois qui est aligné. Vous s'entendez ? Ce pop-là, c'est excellent. C'est ce qu'il faut. Allez, je vous remontre une fois avec un petit carlet de châtaignier. Et puis après, je vais en faire en série une dizaine. Ça va très très vite en fait. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 I'm snared and I'm smitten like a scared little kitten But I'm not afraid to tell you anymore I gave up denying and I've stopped always trying to Avoid the things that freaked me out before I was afraid of fear itself It took so long to leave this shell And yeah, I know I've been a little slow But hey, I'm good to go I know I've been distant, so detached and resistant To the things that are perfect in my life I once was a hermit but inside I was yearning just to take off a mask and see the light And it was you who made me see You gave me hope and set me free And yeah, I know I've been a little slow But hey, 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 I'm good to go Hey, 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 hey Sous-titrage ST' 501